Bonjour tout le monde, je m'attends à ce que vous alliez super bien. Alors je m'apprête à aller à la plage, mais avant ça, je voulais me faire un petit déjeuner. C'est une des journées où je vais manger deux fois dans la journée. J'altère, comme ça mon métabolisme ne s'adapte pas à juste manger une fois par jour, sinon le métabolisme ralentit. Alors c'est ce qui me permet donc de continuer à mincir, tout en appréciant tous les aliments que j'aime. Mais dans ce cas, ce que je voulais vous montrer, c'est que nous avons fait du pain aux oeufs et à la farine d'amandes récemment. Donc je voulais juste vous montrer que le pain est encore moelleux, même avec le temps qui passe. Alors juste, je vais... Voilà, j'ai inversé la caméra. Et donc là, je ne sais pas trop comment je vais faire pour couper le pain. Mais le pain est encore moelleux, comme vous voyez. Il est super bon. Alors j'essaie de tenir la caméra tout en... Voir si je peux trancher le pain tout en tenant la caméra. Ça va être drôle, non, peut-être pas avec ça. Parce que j'ai un couteau. On va essayer avec ce couteau-là. Alors... Je vais d'ailleurs revenir. Je vous reviens tout de suite. Alors voilà, j'ai donc coupé des petites... Des fines tranches de pain. Comme vous voyez, ça se coupe super bien. C'est hyper moelleux. Et c'est vraiment délicieux. Et en fait, j'ai coupé ça parce que je vais me faire du pain perdu. Donc je prends les petites tranches. Et je vais les amener donc vers les oeufs qui sont déjà battus. Avec... Je ne mets pas de lait, donc juste des oeufs et du sel. Et là donc, je vais faire en sorte que le pain... Il est très moelleux, donc il prend vraiment bien les oeufs, n'est-ce pas ? Et même après, ça fait quand même une semaine que j'ai fait ce pain. Et il est encore bon, hein ? Et il est encore moelleux. Il n'a pas séché du tout. Je l'avais juste enveloppé dans du papier ciré, c'est tout. Donc voilà, hop, ça s'en va à se faire cuire. Et voilà les amis, ça va être mon déjeuner de ce matin. Avec juste un yaourt. Quelques tranches de pain. J'ai mangé au resto plus tard dans la journée. Il y a un resto sur la plage que j'aime beaucoup. Qui font un excellent sushi. Donc je vais aller là une fois que je vais avoir fini ma natation. Et ma journée de plage. Comme c'est dimanche, on profite bien de la journée au max. On se repose pour attaquer la semaine avec beaucoup plus d'énergie. Alors voilà. Voilà, donc comme vous voyez, le pain aux oeufs. Maintenant, dans les oeufs, pour faire du pain perdu. Je ne vous dis pas la quantité de protéines qu'il y a là-dedans. C'est massive protéines. Mais c'est super bon pour vous. Et en fait, ce que je fais avec le reste des oeufs, c'est, je me fais une petite omelette avec le reste. Comme ça, je ne perds pas d'oeufs. J'ai une petite omelette aussi. Voilà les amis. J'espère que ça vous inspire à faire du pain aux oeufs et au pain d'amande. Parce que c'est délicieux. C'est bon pour vous. Et ça se conserve super bien. Et vous voyez, il reste moelleux. Même après une semaine. Allez, au revoir.